Les Bretons haussent le ton après l'agression sexuelle d'une femme de 67 ans par un clandestin soudanais. Jeudi à Arzon dans le Morbihan, entre 100 et 150 personnes ont manifesté leur colère lundi soir devant la mairie de la commune et devant le centre d'accueil pour migrants. Un reportage de Paul Besson en exclusivité pour TV Liberté. Lundi 14 novembre à Arzon dans le Morbihan, de nombreux riverains se sont mobilisés pour exprimer leur colère suite à l'agression sexuelle d'une sexagénaire de la commune par un jeune migrant d'origine soudanaise le 10 novembre dernier. C'est dans le cadre d'une convention nationale signée entre EDF et les ministères de l'Intérieur et du Logement que 12 migrants sont arrivés dans la nuit du 29 octobre dernier et sont hébergés au CCAS de Port Navallo. L'auteur de l'agression faisait partie de ces 12 migrants. L'auteur des faits, après avoir été présenté au procureur de la République de Vannes, a été remis en liberté et sera convoqué en mars 2017 par un juge pour enfants pour agressions sexuelles. Suite à un appel relayé sur les réseaux sociaux, de nombreux habitants de la presqu'île et des communes voisines se sont rassemblés devant la mairie. Retons d'abord, migrants de l'or ! Retons d'abord, migrants de l'or ! Retons ! Il faut que la mobilisation populaire ait lieu ici, ailleurs, là où tous les drames peuvent se passer, parce qu'il y a un message clair à faire passer au gouvernement. Les migrants, nous remercient ! Bravo ! Bravo ! Je suis là par solidarité avec mes concitoyens, les habitants d'Arzon, mais aussi les habitants de la presqu'île de Ruys. Parce que j'estime que dans ces cas-là, il est de mon devoir aussi de manifester ma désapprobation vis-à-vis de l'accueil de ces clandestins. Je pense que la France, à l'heure actuelle, n'a pas les moyens, n'est pas dans les bonnes conditions pour accueillir autant de réfugiés. Ces réfugiés, et là, on en a encore un exemple, un exemple supplémentaire avec l'agression de cette dame. Ces réfugiés eux-mêmes, d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, ne souhaitent pas s'assimiler, ne souhaitent pas s'intégrer à la France. Expulsion ! Expulsion ! Expulsion ! Expulsion ! Expulsion ! Expulsion ! Dieu peut nous dire, l'État, maintenant, quelle crédibilité peut avoir un préfet, un procureur en disant « Non, ce n'est pas bien ce que vous faites, votre manifestation, ce n'est pas bien ! Votre réaction est exagérée ! » Le journal Le Télégramme a fait cinq lignes sur l'affaire. Pas une fois, ils ont mentionné que c'était un mineur fou d'année. Ils ont juste parlé d'un adolescent. Il ne faudrait pas stigmatiser, quand même. Mais n'oubliez pas, le danger, c'est vous ! C'est vous, les salauds ! C'est pas eux ! Je remarque que l'agression qui a eu lieu, effectivement, n'a pas été sûre tout de suite. Il y a sans doute un déni de réalité, de la part d'un certain nombre de médias, de la part d'un certain nombre de nos hommes politiques aussi. Je remarque aussi, par ailleurs, qu'il y a un déni de démocratie, car il est absolument anormal qu'on oblige une petite municipalité, comme celle dans laquelle nous nous trouvons, de recevoir toutes ces personnes-là, alors qu'elles ne sont pas les bienvenues. Et de la part de notre gouvernement, je pense que c'est un simple coup de force aussi, auquel on assiste vis-à-vis de la démocratie. Après ce rassemblement pacifique, le cortège a pris la direction du centre d'accueil des migrants pour réclamer l'expulsion de l'agresseur. La tension est rapidement montée d'un cran, quand pour empêcher les manifestants de rentrer dans le centre, les gendarmes ont fait usage de gaz lacrymogène. — — Non ! 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 — Allez, vous êtes mort ! Écartez-vous ! Écartez-vous ! — Quellez ça, vous savez faire ? Protéger les violeurs ! C'est ça que vous travaillez ? Protéger les violeurs ! Moi déjà je suis ici parce que je suis une femme et c'est hors de question que je perde ma liberté, tout simplement. Déjà c'est déjà pas mal. Et là il se passe, je pense que les gens en ont marre et malheureusement je pense que ça ira de pire en pire parce que les gens sont saturés. En ont marre de tout ce qui se passe et que personne n'écoute les Français. Je suis venu à Arzon pour une simple raison, c'était de soutenir les habitants de la commune face au drame auquel ils sont confrontés, c'est-à-dire l'agression sexuelle sauvage d'une femme de 67 ans par un Soudanais mineur, a priori accompagné de deux autres Soudanais. Et donc le but était de me rapprocher de la population, aux côtés des gens mobilisés, et puis avec même des habitants de Saint-Brévin qui sont confrontés aussi à l'arrivée de migrants, qui sont venus soutenir les habitants de la commune. Donc le but c'était un peu d'être présent dans ce moment difficile pour eux et de les aider. Bien sûr que c'est pas normal. On doit pouvoir aller faire nos cours. Cette femme elle s'est fait agresser sexuellement en ouvrant le capot de sa voiture. Est-ce que c'est normal aujourd'hui en France, en tant que femme, d'avoir la trouille, de sortir de chez soi ? Vous oubliez Cologne, vous oubliez Embour, vous oubliez les viols de gamins dans les piscines en Autriche, vous oubliez ce qui s'est passé en Suède, c'est partout où il y a des migrants. C'est pas un fait isolé, c'est pas assez normal, ça se passe ici, mais demain, après-demain, ça sera ailleurs. Il faut rien dire. Trois manifestants ont été interpellés et rapidement relâchés à l'issue du rassemblement sur ordre du procureur. A 23h30, le calme était revenu dans la commune.